Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85 dans la TazMobile. J'espère que tout le monde va bien, et bien route pour Chambre Auto aujourd'hui, route pour le Ludilab, on va aller voir un petit peu comment ça se passe, j'espère qu'on va passer une bonne journée, je vais partager un petit peu tout ça avec vous, je ne vais pas faire un reportage, mais je vais essayer de vous faire partager un petit peu toute ma journée, voire mon week-end Chambre Auto, ça y est, nous sommes arrivés. On va voir si Waze trouve tout de suite le Ludilab, donc on est à 40-45 minutes de la Roche-sur-Yon, pas très loin du Puy-du-Fou non plus, l'église de Chambre Auto, ou bien Dieu la belle église ! Vous arriverez dans 300 mètres. Bon, j'espère qu'on va passer une bonne journée, la deuxième édition de Game of Drone. Ah là, je reconnais, je suis venu voir sur Google Maps, ça ressemble à ça, les épaisses, le Puy-du-Fou. Vous voilà arrivé à destination. Eh ben voilà, nous y sommes, le Ludilab ! Allez, je rentre, je suis un fou, je suis un malade. Alors où est-ce que je vais me garer ? Ben là, devant, voilà, je vais faire mon... Hop, mon VIP. Il n'y a pas une place marquée TaskKiller 85 ? Ah, je m'en vais ! Ah 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 ! Yep, les amis, petite interruption au programme. Juste avant d'aller visiter le Ludilab, j'ai quelques petites choses à vous dire. Je vais vous parler concours, parce que cette vidéo est un concours, voire même un double concours. Je vous explique. Le premier concours, ça va être, vous allez voir un tout petit peu plus loin dans la vidéo, je vous fais visiter le Ludilab vite fait. Il va y avoir une phrase sur un mur qu'il va falloir que vous me déchiffriez. Voilà, il va falloir me marquer dans les commentaires. C'est-à-dire, le premier qui me marquera la phrase qui est inscrite sur le mur du Ludilab gagnera le premier lot. Le premier lot, c'est quoi ? C'est une casquette du Ludilab, pas celle-là. Celle-là, c'est la mienne. Ce sera celle-là à gagner, qui m'a gentiment été offerte par François. Ainsi qu'une heure d'activité au choix dans le Ludilab. Ça pourra être du drone, ça pourra être de la simulation, ça pourra être du escape game en réalité virtuelle. Bref, pas mal de choses à découvrir. Donc, une heure d'activité au choix pour le gagnant qui trouvera cette phrase et qui sera le premier à me la marquer dans les commentaires. Le deuxième concours, c'est moi. Je vais incruster des logos Ludilab comme ça, par exemple, ou ça, ou ça. Il va falloir les compter. Donc, prenez un papier, un crayon et vous faites un petit trait à chaque fois que vous voyez un logo Ludilab. Ça y est, le concours est parti déjà et j'espère que vous avez compté ceux qui sont apparus à l'écran. Il va falloir me donner le nombre exact de logos Ludilab qui sont apparus en incrustation, pas les logos Ludilab que vous aurez pu voir dans la vidéo, juste les logos qui sont en incrustation. Vous me dites dans les commentaires combien il y a eu de logos et vous pourrez gagner un des deux, ici, petit Xiaomi, Miku, je vous avais dit que je les offrirais. Donc, je tiens toujours, on vous promets, je vous les offre. Alors, s'il n'y a qu'un seul gagnant, ça m'étonnerait, mais c'est possible parce qu'il va y avoir pas mal de logos à compter. S'il n'y a qu'un seul gagnant, il aura les deux. S'il y a plusieurs gagnants, je ferai un tirage au sort et les deux seront gagnés, bien évidemment. Donc, écoutez, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vous laisse au Ludilab. On y retourne. Merci beaucoup les organisateurs du Ludilab parce que j'ai passé une super journée là-bas et j'ai découvert combien de choses et fait de belles rencontres. Merci à Pablo aussi de m'avoir accompagné. Bref, je vous laisse avec la vidéo du Ludilab et puis, bonne chance pour le concours surtout. Yep, les amis, nous y voilà enfin au Ludilab. Donc, je vais vous faire visiter vite fait. Oh, mais que vois-je ? Que vois-je, j'ai à l'horizon 11 ? Salut, Pablo. On aura l'occasion de le revoir tout à l'heure. Donc, le Ludilab, voilà. Donc, on a déjà cette grande partie ici dédiée au drone. C'est l'espace drone qui fait à peu près 900 m² avec une petite mezzanine. Et vous verrez ça tout à l'heure. C'est plutôt sympa. Juste à côté, on a l'espace VR. Alors, l'espace VR, réalité virtuelle, réalité augmentée. Vous connaissez certainement. Donc là, pas mal de petites choses possibles. On a de l'escape game en VR. On a du jeu en VR également. Donc, très sympa. On verra si on peut découvrir ça tout à l'heure. Pablo est en plein préparatif. Il ne faut pas l'embêter. Il n'a pas eu sa dose de sucre. Pas mal de choses à venir également. Puisque là, c'est encore tout récent. L'espace co-working. Donc, grand, grand espace quand même à découvrir. Donc, ça sent la mise en place ce matin. On va prendre une petite doc quand même. On ne sait jamais. Donc, on se retrouve dans l'espace d'accueil. Ah, François est en train de travailler là-bas. On ne va pas déranger. Donc, très sympa ce petit accueil. De façon, un petit peu chalet. Très accueillant, très chaleureux. Ah là, ça bosse là. Salut François ! Donc, on ne va pas le déranger. François m'a fait visiter ce matin. Donc, je vous emmène maintenant. Alors ça, super sympa. Je ne sais pas si vous allez réussir. Je vais essayer de le filmer comme il faut. Donc, ce sont des demi-lettres, en fait, qui sont accrochées au mur, à herber. Alors, d'ici, bien sûr... Ah ! Je me demande si on ne comprend pas mieux d'ici. Donc, vous voyez, ce sont des demi-lettres. Et en fait, ça forme une phrase en anglais. Je vous laisse un petit peu le plan là-dessus. Et je vous ferai gagner des cadeaux. C'est clair. Je vais voir ça avec François. Mais sinon, de mon propre chef, bien sûr, je vous ferai gagner des cadeaux. Dites-moi ce que vous voyez. Voilà. Essayez de me déchiffrer cette phrase. Et mettez-la dans les commentaires. J'ai envie de dire le premier commentaire qui me donnera la phrase exacte. Donc, petit indice, c'est en anglais. Autre petit indice, les lettres ne sont pas entières. Bien sûr, vous vous doutez bien. Je vais essayer de vous faire plusieurs plans. Et donc, le premier qui me mettra la phrase qui est représentée sur ce tableau, en anglais, et bien, gagnera les petits lots. Donc, l'espace toilette, indispensable, bien sûr. Donc, juste derrière ici, derrière cette porte qui est fermée pour l'instant, on a 12 postes de réalité virtuelle pour l'escape game. Je me vois en transparence. Excellent. J'ai l'impression d'être un fantôme un petit peu. 3 fois 4 postes pour de la réalité virtuelle en escape game. Et juste à côté, la petite porte qui est dans le fond, on a également 8 postes de jeu pour du jeu vidéo, simplement en réalité virtuelle. Donc, pas mal de place quand même, si vous venez en famille, ou en équipe de 4 du moins, pour pouvoir faire de l'escape game, mais en virtuel cette fois-ci. Tac. Donc, le petit espace working avec des imprimantes 3D pour faire découvrir au public comment fonctionne une imprimante 3D. le Y de Ludilab, qui veut dire beaucoup de choses. Je vous laisserai aller sur le site du Ludilab pour découvrir toutes les significations du Y. Alors là, on va se retrouver dans l'espace découverte de drones juste après. On ira là-bas, bien sûr, pour visiter un petit peu. Et là, en fait, c'est l'espace découverte où on va pouvoir découvrir différents types de drones qui sont présentés au Ludilab. Donc, on a du Parrot, on a du DJI. Donc, c'est vraiment ici l'espace découverte. Et on a dans le fond, alors spécialement pour aujourd'hui et pour la Game of Drone, ça va être l'espace pilote, réparation, pour les racers qui vont, parce qu'aujourd'hui, Pablo, on a également Redwan qui va nous faire une petite démonstration en indoor. Et ici, ce sera donc l'espace travail, réparation, programmation. On va les laisser travailler. Allez, on entre dans le vif du sujet. Voici l'espace drone indoor. Franchement, je trouve ça magnifique. Donc, on va rentrer tout de suite dans le tunnel. Donc, vous voyez, je sors juste de cette pièce-là. Je vais vous faire tout découvrir au fur et à mesure. On va rentrer dans le tunnel directement où je me trouverai cet après-midi. Donc, voilà le tunnel dans lequel vous allez pouvoir être en immersion totale quand les pilotes voleront autour de vous. Donc, bien sûr, ultra protégé. Filet partout. Tout autour, au-dessus. Et si on se retourne, on découvre là-bas la mezzanine, juste au-dessus de la pièce d'où on vient. Et donc, voilà l'espace de vol. On va faire un petit tour total. Je vais commencer par le sol. Là, on a de la gate gonflable aujourd'hui pour les démonstrations de Pablo et des autres pilotes. Donc, bien sûr, quand vous venez assister à des vols ici dans l'espace drone et pilotage, vous pouvez être soit dans ce fameux tunnel, soit vous installer sur la mezzanine qui est là-bas. Je vais vous emmener voir. On aura une bien meilleure vue. Et ça, c'est le petit endroit où je vais être, moi, cet après-midi. Pour initier les gens au pilotage, pour montrer sur simulateur, on va utiliser le simulateur du Q500+, que vous connaissez de chez Unique. Donc, on pilotera avec la grosse radio, bien sûr. Et les gens piloteront sur ce petit écran d'ordinateur, mais ce sera retransmis directement ici, sur le mur, projeté sur le mur, pour que tout le monde puisse en profiter aussi. On fera du simulateur d'escabeau aussi. Ça va être fun. Alors, je me retourne. Et on va tout de suite aller à la mezzanine. Alors là, c'est l'entrée des pilotes. On va peut-être se faire un petit tour. On ira à la mezzanine après. L'entrée des pilotes avec les pattes de décollage ici. Je vais vous montrer tout le petit parcours possible. Allez, on fait le parcours. On est des fous. La classe ! Donc voilà, ici, possibilité de s'entraîner, bien sûr, de s'initier au pilotage de drone. Pas mal de petits obstacles et de gates différentes pour pouvoir tester un petit peu ses capacités ou simplement découvrir le monde du FPV ou du pilotage à vue, puisqu'on fait aussi, bien sûr, du pilotage à vue. On ne fait pas que du virtuel ici. Donc voilà, le circuit est en cours de fabrication. Les gars se préparent pour cet après-midi. Et maintenant, on va donc monter à la mezzanine. Allez, on se retrouve devant les gros cubes. Un petit cube, un gros cube. Toi aussi, deviens dresseur de drone. Pourquoi pas ? Et nous voilà donc arrivés à la petite mezzanine. Très sympa. Alors, petit espace détente ici, avec quelques boissons s'il y a besoin. Ça, c'est un des petits jouets de François, un des responsables du Ludilab, qui aime beaucoup tout ce qui est technologie, hologramme, holographique. Donc, plutôt marrant. Vous voyez, c'est un gros drone avec des images projetées carrément dans une hélice. Et on va découvrir l'espace de vol vu de la mezzanine. Donc voilà ce que vous verrez. Le tunnel. Avec des écrans, bien sûr, pour retransmettre un peu partout. Ici, on retrouve un petit espace VR pour pouvoir piloter un drone en immersion. mais pas un racer, comme si vous étiez au pilote aux commandes d'un avion, par exemple. Mais là, ce sera... C'est un simulateur drone, mais en réalité virtuelle. Ce n'est pas de l'immersion, comme on a l'habitude, en FPV. Mais ça permet de s'initier également. Et donc, le petit espace détente, pour finir. Boissons, chocolat, café, tout ça, tout ça. Donc voilà pour la visite du Ludilab. Je vais pouvoir aller installer mon petit matos là-bas pour cet après-midi. J'espère que la petite visite vous plaira. En tout cas, moi, pour l'instant, je m'éclate. Ça a l'air vraiment sympa. On assiste au test du XJB145 avec la petite runcam split mini par notre cher Pablo qui teste en même temps la Nirvana NV14. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est perturbant ! Ouais, c'est bizarre au départ ! Tes premières impressions, quand même, vite fait ? C'est vraiment autre chose. C'est pas du tout comme une radio normale. Non, non, elle sort vraiment du commun, quoi. Après, on s'y fait, on s'y fait pas. Mais il y a un temps de prise en main. Elle a l'air bien fabriquée. Ouais. Les Gimbal sont douces, ça va. Je les ai retendues un petit peu. Non, non, je trouve que c'est mieux que ma taranis. Merci, Pablo. Ouais, je saurais pas te dire ce que j'en pensais. En fait, c'est perturbant. Tu vois ? Ils auront l'occasion de tester le... Tu as kiffé ! FX-T Power, il est terrible, ce masque. Il est génial, il est génial. Et c'est un des rares masques que tu peux mettre avec des lunettes. Ah, bien. Tu gardes tes lunettes de vue... Ah, bah si t'es à la place, Dodon... Carrément, c'est du matériau souple. C'est le cinéma. Je t'avoue, j'ai le stress, en plus. Ouais, mais c'est dommage, il faut pas se mettre. Regarde, il y a du monde, tout ça. Pas l'habitude, moi. C'est dommage, il faut pas te mettre la pression du tout, là. Oh ! Pleine bouche ! Là, par contre, il y a moyen. Bon, et bien voilà mon petit espace personnel. Je suis là pour faire tester à des gens le simulateur tout simplement en pilotage de base. Et comme vous le voyez, c'est retransmis sur un écran géant. J'espère que vous le verrez ici. Vous voyez, dès que je pilote mon petit engin, c'est retransmis sur un écran géant avec un projecteur. Donc voilà, les gens vont pouvoir s'entraîner au simulateur avec le Q500+. et bien, il tient bien sa place. Simon qui fait une attaque et réussit son débatement, mais c'est le moment à part, par le haut de l'écran. Au niveau de l'écran. Go, 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 go. C'est finalement un clé, ça passe à fond, Simon qui m'a duré un instant. Ouh ! Ouh ! Ça se fiche fortement comme ça ! Des trois minutes à l'écran ! Ouh 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 ! J'étais trop conscient jusqu'au bout, j'ai cru que vous avez réussi à l'écran. C'est bon ? Il est où le tien ? Ah, il est là ! Attention, tu l'attrapes ! L'élice, c'est bon. Et la protection d'élice, tu veux la remettre ? Ça y est, t'as fini de détruire mes drones ? Oui ! Bonne fin de journée ! Bon, la fête bat son plein. On voit tout le monde qui est en train de tester les petits drones parotte. Les enfants s'en donnent à cœur joie, franchement, même les grands. Ils se prennent des sacrées gamelles. Ça s'accroche dans les filets sans arrêt. On a bien qui va nous le faire en live. Allez, bim ! Ça, c'est Pablo qui joue avec son Anafi en mode immersion. Donc, les ateliers sont en place. Le simulateur tourne aussi. Et on voit vraiment que tout le monde prend du plaisir à tester ces petits engins. Ça fait plaisir. Donc, très sympa comme espace pour pouvoir tester les drones en famille. On voit, c'est ça. On voit, c'est ça. J'ai fait ça.